Le symbole fort de notre résistance, pour tout le monde, c'est Germaine. Germaine est présente aujourd'hui ici. Un grand merci à Germaine. On lui a proposé de dire un mot. Elle nous a dit littéralement « Yo, je vais le net, tu es le savent. » Alors, en français, ça veut dire « Non, je ne voudrais pas trop. » Je préférais que ce soit les jeunes qui disent quelque chose. Alors, je trouve déjà, tout est dit. Merci Germaine. Alors, forcément, j'ai pris cette mission très à cœur. Je me suis dit « Un jeune, ça va être quoi ? » Donc j'ai un peu cherché. J'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé un jeune. Donc, tu dis quoi sur le GCO ? Non au GCO. Les jeunes disent ? Non au GCO. Tous ensemble ? Non au GCO. Non au GCO. Non au GCO. Merci beaucoup. Alors, c'est très symbolique qu'elle demande que les jeunes parlent. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on se mobilise, c'est surtout pour eux. Parce que c'est eux qui paieront le prix des torts qui sont commis aujourd'hui. Et encore une fois, la nouvelle génération, vraiment, elle dit non au GCO. Et c'est pour que leurs paroles soient entendues, que nous, on est là aujourd'hui pour faire porte-parole. Alors, par ailleurs, comme vous le savez, la ZAD du Moulin, qui se situait entre Colsaïm et Nonsaïm, a été expulsée il y a trois semaines. Et pourtant, la mobilisation continue sur le terrain. Alors, nous, on a fait un appel pour chercher des lieux, pour avoir un lieu permanent. On en a trouvé un. Alors, tu veux peut-être dire à vous ? Bonjour à tous. Donc, actuellement, les ZADIS n'ont pas du tout quitté la lutte. Beaucoup sont interdits, donc, de secteur GCO. Mais il en reste. On continue toujours à se battre. Comme ils ont été délogés pour l'instant, nous sommes très généreusement accueillis grâce au maire de Colsaïm. Désolée, je le prononce mal. Au niveau de l'école, par contre, on ne peut pas y rester. Donc, on avait visé un terrain pendant un certain temps. Mais le propriétaire a eu quelques soucis. Donc, on ne peut pas avoir de retour. On a décidé de se réinstaller sur un lieu qu'on appelait le spot, en fait, au bord de la route. Donc, pour ça, on a besoin quand même encore de bras, de moyens, des clous, des planches, enfin, plein de petites choses comme ça. Pour nous aider à nous organiser, puisqu'on a trouvé quand même du matériel, mais il nous faudrait des véhicules. Donc, on a besoin vraiment de fonds, puisqu'on est en manque de véhicules pour pouvoir transporter toutes les affaires, reconstruire, pour avoir une base de vie et continuer la lutte. Parce que tant qu'on n'a pas de base de vie, ça devient compliqué de mener la lutte. De la même manière, on a besoin de dons aussi pour financer des véhicules, puisqu'on n'a pas assez de véhicules pour nous déplacer sur zone. Donc, on dépend beaucoup de la générosité, généralement des citoyens, du convoiturage et de l'organisation. Mais voilà, donc, on va faire passer une petite caisse autour de vous. Si jamais vous avez des dons à faire pour la ZAD, pour qu'on puisse continuer justement le combat, nous les accueillons généreusement, s'il vous plaît. Et voilà, la lutte continue, on est toujours sur le terrain. Et voilà, non au GCO. Alors, on fait des rassemblements. Les copains qui sont à Kolbsheim et qui sont les ZADIS, ils font des actions sur le terrain. Si vous aussi, vous avez envie de faire des actions sur le terrain, il suffit d'aller les voir. Et ils vous aideront à discuter, à réfléchir, à quoi faire. On ne va pas en parler maintenant, mais c'est une invitation et une proposition d'aller boire un coup sympa pour discuter de deux, trois choses. Alors, on a également un petit mot de la forêt de Hambach. Donc, comme vous le savez, il y a d'autres luttes. On n'est pas la seule. Nous, on n'a pas gagné le référé ici. Eux, ils l'ont gagné là-bas. Donc, un petit mot pour eux. Bonjour. Donc, comme l'a dit Mickaël, je vais vous dire quelques mots sur la forêt de Hambach, parce que je suis originaire d'ici, mais j'habite actuellement en Allemagne. Donc, la forêt de Hambach se trouve en Allemagne et elle est menacée par l'extension d'une mine de charbon. Donc, c'est une forêt qui se trouve entre Aix-la-Chapelle et Cologne. C'est une forêt qui... Alors, on estime son âge à environ 12 000 ans. On y trouve de nombreux arbres multicentenaires, donc des chênes, d'autres arbres qui ont plus de 300 ans. Alors, à la fin des années 70, cette forêt avait encore une surface de 4 200 hectares. Donc, 4 200 hectares, c'est au moment où on a ouvert une mine de charbon et où on a commencé à déboiser la forêt. Donc, aujourd'hui, de ces 4 200 hectares, il n'en reste plus que 200. Et l'entreprise qui exploite cette mine de charbon, donc RVE, souhaite continuer à grappiller sur cette forêt et à déboiser encore environ la moitié de ce qui reste. Donc, ça, depuis les années 2000, ils font pression. Cette pression a augmenté cette année, donc en 2018, parce que selon eux, si on ne continue pas à déboiser pour extraire le charbon, la mine ferme dans les 2 ans et on éteint la lumière, pour faire simple. Donc, ils estiment que les besoins en électricité ne seront plus... Enfin, qu'on ne pourra plus répondre aux besoins en électricité. Alors, donc, déjà, il y a cet important déboisement qui a eu lieu et puis qu'on veut poursuivre. En plus, ce qui est extrait dans ces mines, c'est du lignite, donc ce que les Allemands appellent du charbon brun. C'est un combustible extrêmement polluant. Donc, l'essentiel de ce qui est extrait est brûlé sur place dans 3 centrales pour produire de l'électricité. Et la combustion entraîne notamment d'importants rejets de dioxyde de carbone. Donc, de gaz à effet de serre. Et l'entreprise qui exploite cette mine, Hervé, est considérée comme étant le premier pollueur en Europe. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de ces mines. C'est vraiment des mines qui s'étendent à perte de vue, qui sont très profondes, avec des pelleteuses qui descendent jusqu'à 450 mètres. Les machines qui extraient le charbon font environ 200 mètres de long pour 100 mètres de long. Enfin, quand on voit ces images, on a un peu l'impression de ne plus être sur la planète Terre. Alors, je vais en venir à l'opposition. Parce qu'il y a bien sûr une opposition. Donc, dès l'ouverture de la mine, il y a eu une opposition qui s'est amplifiée avec le temps. Donc, notamment opposition qui est portée par des organismes très connus comme le Bund, comme Greenpeace. Donc, vous avez peut-être entendu le slogan Ambi Blybd. Donc, Ambi, c'est le petit nom qui a été donné à la forêt de Ambar. Et donc, Ambi Blybd, ça veut dire Ambar reste. Il y a une ZAD avec des cabanes dans les arbres qui existent depuis six ans. Il y a des pasteurs aussi qui sont impliqués dans cette lutte. Il n'y a pas que chez nous que des pasteurs s'impliquent dans ce type de lutte. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Hervé a augmenté la pression cette année pour pouvoir vraiment commencer le déboisement cet automne. Et une opération d'évacuation de la ZAD a débuté à la fin de l'été. Et le 13 septembre, ils ont commencé à démanteler les cabanes. Donc, environ un petit peu plus d'une cinquantaine de cabanes ont été démantelées. Mais les opposants ont tout fait pour ne pas se laisser faire. Ils ont continué à construire des cabanes. Il y a eu 3 500 policiers de déployés. Donc, ça, c'est les chiffres de la police. Alors, les raisons invoquées sont que les cabanes ne répondaient pas aux normes de sécurité incendie, notamment en ce qui concerne les issues de secours. Alors, quelques jours après le début de ce démantèlement des cabanes, Stéphane, un jeune militant de 27 ans, donc journaliste indépendant qui voulait filmer les interventions de la police, a fait une chute et n'a malheureusement pas survécu. Donc, il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Suite à ça, l'évacuation a été interrompue, mais a repris deux jours plus tard. Donc, les opposants ont obtenu le soutien de milliers de personnes qui se sont rendues le week-end dans la forêt. Et en fait, ils ont, comme Mickaël l'a dit, eux, ils ont eu une bonne nouvelle, puisque hier, la justice a suspendu le déboisement. Donc, ils suspendent en attendant que le recours déposé par l'association Bound soit jugé sur le fond. Voilà. Et les opposants se réunissent également aujourd'hui. Donc, ils ont organisé une grande manifestation à l'appel de différentes associations, notamment le Bund et Greenpeace. Ils attendent 10 000 personnes, je crois. Et cette manifestation a été interdite par la police jeudi. mais hier, le tribunal a levé cette interdiction. Donc, ils ont un peu plus de chance avec la justice que nous. Voilà. Donc, je vous propose qu'on les applaudisse bien fort. On essaiera de leur transmettre la vidéo. Donc, pour Ambar. Merci. Merci.